Un crash d'avion sur une île habitée par des cannibales et des mutants, un obélisque ramenant à la vie, on va parler de l'histoire cachée de The Forest. Vous êtes loin d'être le premier visiteur de ce lieu et on va commencer par les anciens. Ils sont les premiers à avoir vécu sur ces terres et sont à l'origine des constructions en obsidienne présentes dans les grottes. Une théorie dit qu'ils seraient d'anciens druides et c'est pour cela qu'on peut trouver des effigies et des arbres sacrés sur l'île. Ce qui expliquerait aussi la présence de la magie dans leur construction. Qui seraient elles-mêmes à l'origine des premiers mutants. Et tout cela avant l'arrivée des missionnaires chrétiens. Ils étaient là des décennies voire des siècles avant votre arrivée. Ils sont venus pour observer l'obélisque qui ramène les morts à la vie. Mais en explorant les grottes, ils sont tombés face à des vierges et ont pu dresser le premier portrait connu de ce mutant. Suite à ça, ont barricadé l'entrée de certaines grottes et ont rédigé une note en latin comme « Prévention des menaces qui se cachent dans les profondeurs » qui étaient présentes bien avant l'arrivée de Sahara Thérapeutique. C'est une entreprise qui a racheté l'île entière pour pouvoir exercer des tests sur la jeunesse et la longévité des enfants à partir des obélisques présents sur les lieux. Leur permettant de ramener à la vie des enfants morts en en sacrifiant d'autres. Ces tests font partie du projet Jarius qui a pour but de sauver des enfants en phase terminale qui ont été volontairement envoyés par leurs parents dans l'espoir de les sauver. Mais les tests ne se passent pas comme prévu. Une fois les expériences faites, ils sont placés en observation et c'est à ce moment-là qu'on peut observer une apparition massive de cannibales et de mutants réussissant à s'échapper du laboratoire. Ce projet est supervisé par le docteur Matthew Cross, ce qui est à l'origine de la disparition des visiteurs. Sur l'île, on peut retrouver plusieurs camps d'explorateurs, de spéléologues et même une équipe de tournage pour un film appelé Survivors et évidemment la famille du yacht. Probablement celle du docteur Cross lui-même, qui après avoir été viré de l'entreprise Sahara, serait revenu sur l'île pour sauver sa fille Megan en utilisant l'obélisque pour la ramener à la vie. Pour cela, il lui a fallu abattre votre avion pour voler votre fils devant vos yeux. Si dans vos phases de jeu vous vous sentez observé, c'est sûrement parce qu'il est en train de vous regarder évoluer dans la forêt. Ce qui fait donc de vous le dernier arrivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une petite outre-haut dans mon studio en travaux en pyjama. J'adore travailler sur ce format horreur. J'espère que ça vous a plu. Celui sur Slender avait beaucoup plu, j'avais l'impression. J'espère vraiment que vous avez kiffé celui-là. J'adore The Forest, c'est mon jeu préféré. Et vu que la suite va sortir ou est déjà sortie, genre il n'y a vraiment pas longtemps, je vais faire ça en live sur Twitch le plus souvent possible. Donc venez vous abonner à mon Twitch à Souvenir de Maëlle, comme sur tous les réseaux. Et là, j'ai fait donc un épisode où je résume beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire de The Forest. Mais c'est l'histoire du coup cachée. En plus, c'est tout le lore autour de l'île. Et je compte bien faire d'autres épisodes si vous kiffez ça et surtout si vous kiffez The Forest et tout ça. Et surtout sur la suite, si jamais vous kiffez, dites-moi en commentaire « Ouais, j'ai kiffé ». Et puis on se retrouve très vite pour d'autres épisodes et surtout pour se retrouver sur Twitch à jouer au jeu. Donc, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501